Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir dans cette scène virtuelle de l'auditorium du Louvre qui pour l'instant n'est pas ouvert au public mais qui grâce à l'engagement de tous et de toutes les équipes peut diffuser en ligne et c'est vraiment une grande joie de pouvoir ainsi vous retrouver avant de vous retrouver en vrai, on est très impatients de vous retrouver en vrai dans les galeries du musée et dans la salle de l'auditorium où nous continuons à vous préparer un très beau programme pour les semaines et les mois à venir. Alors pour l'instant en ligne mais très bientôt je l'espère en présence comme on dit désormais. Alors j'ai la grande joie aujourd'hui de présenter une conférence qui va être donnée par deux de mes collègues Anne Dion et Audrey Guémazuel. Anne Dion est conservateur général au département des objets d'art au musée du Louvre et Audrey Guémazuel est conservateur au musée des arts décoratifs et elles ont toutes les deux pendant plusieurs années animé un très très passionnant séminaire portant sur le 19e siècle dont elles sont toutes les deux de grandes spécialistes en matière d'art décoratif donc portant sur le 19e siècle et la manière dont le 19e a revisité les styles des époques précédentes. Alors on a coutume en français souvent de parler de néo avec ce côté un peu néo comme si le néo-romantisme ou le néo-classicisme ou le néo-renaissance était un peu moins bien et ce que je trouve formidable c'est que pour leur séminaire comme pour l'ouvrage que j'ai dans les mains qui a été publié par les éditions du Louvre et les éditions de Lucas donc du musée des arts décoratifs donc pour ce séminaire comme pour le livre elles ont choisi le titre en anglais de Revival et Revival je trouve que ça dit beaucoup de cette vivacité avec laquelle le 19e siècle les artistes, les artisans du 19e siècle ont revisité les périodes précédentes avec cette envie d'en faire plus de créer plus, d'inventer plus de mettre en perspective de faire découvrir aussi différemment leur qualité propre d'artiste et d'artisan et en parcourant ce livre comme en écoutant la conférence vous allez sans doute réaliser ou peut-être le saviez-vous déjà mais combien ce 19e siècle en matière d'art décoratif est un siècle vivace est un siècle qui associe à la fois la connaissance et la virtuosité et je trouve que cet ouvrage comme le séminaire comme la conférence que vous allez écouter souligne magnifiquement cette grande qualité qu'ont eues les artistes et les artisans au 19e siècle réinventant d'une certaine manière à la fois le style mais aussi la manière donc un grand merci à Anne Dion et à Audrey Guémasuel pour la conférence qui va venir grand merci à vous tous et à très très bientôt sur la chaîne YouTube du Louvre sur le site du Louvre et aussi très bientôt au sein du Louvre lui-même nous l'espérons fort très belle journée à tous bonjour à tous en premier lieu nous souhaitions revenir sur la jeunesse de cet ouvrage et pour ce faire il nous faut remonter le temps 7 ans auparavant en 2014 lorsqu'Anne Dion et moi avons travaillé de concert sur la question du néo-renaissance dans les arts décoratifs français au 19e siècle c'est un sujet absolument fondamental pour aborder les revivals car le style renaissance et l'historicisme qui connaît la plus importante longévité en France au 19e donc durant une bonne année Anne Dion et moi avons élaboré un premier projet d'exposition que nous avons présenté à la RMN une rétrospective qui traiterait de ce goût pour le 16e siècle dans le domaine du décor intérieur mais aussi du mobilier de la céramique du verre de l'orfèvrerie du papier peint de la mode et des textiles et c'est à partir de ces recherches menées pour ce projet d'exposition que nous avons décidé dans un second temps d'élargir notre démarche pour la partager au plus grand nombre en montant un séminaire ouvert à tous organisé un soir tous les deux mois soit 5 ou 6 séances par année à l'auditorium du musée des arts décoratifs donc c'était une démarche inédite de coordination entre le musée des arts décoratifs et le musée du Louvre en 2015-2016 c'est ainsi tenu la première année de ce séminaire que nous avions intitulé question de style l'historicisme dans les arts décoratifs français du 19ème siècle notre principe était de constituer une sorte de salon pour susciter des échanges entre 19èmeiste et spécialiste de la période revisitée nous avons donc invité des 16èmeistes à la fois des conservateurs des universitaires des chercheurs pour composer des communications à deux voix chaque séance du séminaire comportait ainsi trois communications organisées autour d'un thème nous voulions traiter de tous les arts décoratifs et nous avons volontairement laissé de côté le champ des beaux-arts peinture, sculpture mais aussi l'architecture d'autant que pour le style renaissance l'architecture néo-renaissance en France au 19ème avait déjà été publiée grâce à un colloque organisé en 2007 par notre collègue du musée d'Orsay Alice Tomine les séances du séminaire se sont organisées assez naturellement en fait autour de thèmes qui structurent aujourd'hui cette publication à la fois le thème des collections et des publications première source de diffusion de ces styles du passé en deuxième lieu l'aspect esthétique de ces créations en étudiant le renouvellement des formes et des ornements aussi l'aspect technique avec le renouvellement des techniques de fabrication et enfin dernier axe de notre étude et du séminaire le décor intérieur dans sa globalité puisque ces néo-styles aboutissent généralement à la création de véritables modes de vie englobant décor intérieur mais aussi mode et textile dès la première séance de ce séminaire nous avions été heureusement surprises de constater une forte affluence dans l'auditorium nous avions une salle plus que comble l'auditorium du musée des arts décoratifs est plus modeste en taille que celui du Louvre mais nous avons quand même 90 places qui ont toutes trouvé preneur nous avons reçu un public varié qui a été fidèle à toutes les séances du séminaire à la fois des étudiants des chercheurs des universitaires mais aussi des collectionneurs des marchands des conservateurs donc face à ce succès nous avons décidé de poursuivre le séminaire sur deux années supplémentaires pour former un véritable cycle et nous avons donc en 2016-2017 poursuivi avec le néo-18ème et enfin une dernière année 2017-2018 avec le goût pour l'antiquité au 19ème siècle nous avons délibérément fait le choix de ne pas traiter du néo-gothique qui est le néo-style le plus étudié et le mieux publié en France notamment avec des articles mais aussi le catalogue de l'exposition de 1979 le gothique retrouvé pour ce séminaire nous avons le fait de choix le choix de sujet uniquement inédit notre souhait était vraiment de faire avancer la recherche collectivement avec sur ces trois années nous avons eu plus de 40 intervenants pour parler de ces néo-style donc le succès de ces trois années de ces séminaires nous a incités à garder une trace de ce séminaire qui avait donc rencontré comme on l'a dit un vif succès c'est pourquoi nous avons finalement après réflexion décidé de publier un ouvrage qui est paru en novembre dernier que voici un ouvrage qui est une large sélection de ces doubles de ces communications à deux voix tenues pendant trois années en réalité nous n'avons guère éliminé que des communications qui avaient fait l'objet d'études de publications déjà par ailleurs cet ouvrage est donc une coédition entre le service des éditions du Louvre et celui du musée des arts décoratifs le suivi des éditions a été assuré par le service du musée des éditions du musée des arts décoratifs avec Chloé Dehémé Lucille de Munier était l'éditrice de cet ouvrage Audrey Guémasuelle et moi en avons assuré la coordination avec la collaboration d'Astrid Grange et enfin Lynn Cello était la graphiste et la maquettiste de cet ouvrage alors il faut souligner que ces publications de séminaires souvent sont un peu austères séminaires ou colloques et Lynn Cello a réussi à faire de cette publication un ouvrage véritablement un livre véritablement séduisant et attrayant pourtant le contenu de l'ouvrage s'y reflète avec rigueur quoiqu'avec charme donc la couverture évoque les trois courants trois styles du passé qui ont été étudiés comme l'a dit Audrey Guémasuelle dans cet ouvrage par des détails le détail d'un fauteuil curule de style néoclassique un vase néorenaissance en céramique et enfin un candélabre né au 18ème en orfèvrerie donc ici la couverture et la page de titre suivent ensuite quelques pages sur papier de couleur avec des gravures d'objets évoqués et traités dans l'ouvrage puis la structure de l'ouvrage est très clairement annoncée tout d'abord une première table des matières annonce les quatre parties de l'ouvrage les quatre parties sont ensuite reprises dans des sous-tables de matières plus détaillées donnant le détail de chaque texte chaque étude et chaque communication donc le passé retrouvé collection et études un portefeuille de formes et d'ornements nous reviendrons sur ces quatre parties par la suite la transmission des techniques et des modèles anciens donc à chaque fois une page de couleur et les titres des communications et enfin la quatrième partie vivre à la manière de mode et décor intérieur chaque communication bénéficie d'une maquette similaire j'ai pris un exemple au hasard la communication l'étude de Mathilde Vauclin sur de la fontaine quatre illustrations pour chaque étude avec une illustration en titre puis trois illustrations regroupées sur une double page et le texte avec les notes et les légendes dans la marge enfin il faut signaler que afin que cet ouvrage soit non seulement séduisant et très complet mais qu'il puisse être un véritable instrument un outil également qui fait le point sur la recherche actuelle il est assorti d'un index très complet avec les dates de naissance et de mort de chacun des collectionneurs ou artistes et également d'une bibliographie dont nous avons souhaité qu'elle soit vraiment l'outil le plus complet et le plus à jour possible sur ce sujet de l'historicisme si l'emprunt pour le séminaire du titre de l'ouvrage d'Aloïs Riegel « Steelfragen » qui a été publié en 1893 et qui se traduit par l'expression « question de style est uniquement formelle » ces questions du style est un sujet fondamental pour le XIXe siècle qui est littéralement obsédé par l'idée de trouver un style qui lui soit propre un style à la fois contemporain et national et le XIXe va réinvestir comme jamais cela ne s'était fait auparavant tous les styles du passé depuis la plus lointaine antiquité jusqu'aux générations précédentes dès les débuts de la monarchie de Juillet au début des années 1830 alors que se déploient simultanément différents historicismes nourris de l'influence du Moyen-Âge de la Renaissance du retour au rocaille de nombreux critiques s'inquiètent du mélange des genres qui aboutissent à des créations sans référence précise c'est ce que rapporte Alfred de Musset dans sa confession d'un enfant du siècle publiée en 1836 et pour rendre compte de la confusion dans laquelle Octave le héros romantique de ce roman plonge lorsqu'il apprend que sa maîtresse se trompe Alfred de Musset ne trouve ainsi rien de plus éloquent que de comparer l'état de son esprit à celui des appartements éclectiques de son temps donc je cite Musset notre siècle n'a point de forme aussi les appartements des riches sont des cabinets de curiosité l'antique le gothique le goût de la renaissance celui du Louis XIII tout est pêle-mêle enfin nous avons de tous les siècles hors du nôtre chose qui n'a jamais été vue à une autre époque l'éclectisme est notre goût donc cette citation qui est assez emblématique emploie donc le terme d'éclectisme qui est issu du vocabulaire de la philosophie antique des néo-platoniciens qui consiste à composer un système de pensée à partir des idées les plus valables de différentes doctrines et ce terme d'éclectisme est ainsi associé aux arts décoratifs dès les années 1830 et il va être largement repris depuis on parle couramment pour les arts décoratifs du 19ème siècle d'éclectisme ces inquiétudes grandissent dans la seconde moitié du 19ème siècle et les critiques de chaque exposition universelle se lamentent littéralement dans leur rapport de ces reprises des styles du passé ainsi le rapporteur de l'exposition universelle de Paris en 1867 va écrire quand donc créera-t-on le genre du 19ème siècle longtemps accusé de pastiche les arts décoratifs français du 19ème siècle demeurent toujours aujourd'hui en partie incompris voire même rejetés et les racines de cette dépréciation sont véritablement à rechercher dans le premier quart du 20ème siècle quand les créateurs tentent de s'affranchir de ce qu'ils voient chez leurs parents ou leurs grands-parents l'ironie assassine de Le Corbusier est à ce sujet exemplaire quand il dénonce dans son livre l'art décoratif d'aujourd'hui publié en 1925 Le bric-à-brac de notre temps et l'engouement bourgeois pour l'éclectisme décoratif je cite ceux qui luttent pour le morceau de pain ont l'idéal d'un simple logis décent et ils adoreront voir le mobilier le plus tocard Henri II et Louis XV qui leur donnera la sensation de richesse idéale primaire donc dans ce livre nous n'avons absolument pas cherché à revenir sur ces polémiques entre le bon le mauvais goût le pastiche la création nous avons plutôt essayé d'analyser le rapport avec le passé qu'entretient ce siècle qui cherche sans relâche à se définir dans ses allers-retours entre introspection et modernité pour s'inscrire dans une pensée historique elle-même en train de s'élaborer car c'est en effet dans le premier tiers du XIXe siècle alors qu'apparaissent les historicismes que naissent en parallèle les écoles historiques et la périodisation de l'histoire le concept d'historicisme qu'on va employer dans la conférence et qu'on retrouve largement utilisé dans l'ouvrage et l'est en fait en France dans les ouvrages français d'histoire de l'art depuis les années 1990 mais ce terme d'historicisme provient d'une doctrine philosophique formée dans les années 1880 en Allemagne selon laquelle seule l'histoire est capable d'établir ou d'expliquer des vérités humaines le terme est appliqué à l'architecture avec une valeur péjorative au milieu du XXe siècle et le concept est étendu à l'histoire de l'art au début des années 1960 par Nicolas Pevsner il est alors développé par l'historiographie germanique dans le domaine des arts décoratifs et notamment dans les années 1965 par les travaux pionniers de Barbara Amund en Angleterre et aux Etats-Unis on préfère le terme de revival terme employé en France dans les années 1980 et comme l'a évoqué Dominique de Fonréau qui comprend vraiment l'idée de revivification donc avec une valeur très positive de vie de source de vie donc c'est ce terme que nous avons choisi pour notre ouvrage on trouve aussi le préfixe néo d'abord accolé de préférence à gothique néo-gothique ou à grec néo-grec qui s'est étendu ces dernières années pour englober tous les courants stylistiques dans le terme de néo-style peut-être le succès de ce terme de ce préfixe néo qui s'impose de plus en plus est dû en raison de sa neutralité si les publications anglo-saxonnes abondent sur le sujet des revivals dans les arts décoratifs au XIXe siècle on note aussi quelques travaux publiés dans les années 1990 en Italie pour les arts décoratifs italiens et en France la bibliographie était très maigre seuls quelques articles ponctuels sur les néo-styles publiés depuis les années 1980 essentiellement mais aucune somme globale n'existait à ce jour et ce livre est le premier essai général vraiment sur cette question qui englobe autant de néo-styles nous l'avons dit donc cet ouvrage comprend quatre parties nous allons donc maintenant vous présenter successivement chacune de ces parties et l'apport des différentes études qui apportent réellement quelque chose de nouveau à l'historiographie donc la première de ces parties s'intitule le passé retrouvé collection et études nous avons vu les trois courants du passé étudié dans cet ouvrage sont l'antiquité de la renaissance et le XVIIIe et ces trois styles ont été recouverts tout au long du XIXe avec leur chronologie propre l'antiquité est évidemment le premier à être un sujet d'étude dans la continuité de ce qu'il avait été dans le dernier tiers du XVIIIe siècle et d'ailleurs le style néoclassique sur le plan de la création est toujours prédominant dans tout le premier tiers du XIXe siècle l'intérêt pour l'antique qui ne s'éclipse jamais totalement ressurgit avec vigueur dans les années 1855-1860 notamment sous la forme de ce style néo-grec qui a déjà été mentionné le Moyen-Âge et la Renaissance ne sont pas toujours bien distingués au départ ils intéressent les collectionneurs et les érudits surtout à partir de la restauration et du début des années 1830 donc on l'a déjà dit il a été délibérément décidé de ne pas inclure le Moyen-Âge dans cette étude le Moyen-Âge en effet a fait l'objet de colloques d'études de thèses depuis les années 1980 d'études spécifiques et encore plus récemment d'une exposition qui a eu lieu à Lyon et à Bourg-en-Bresse et d'une autre qui a eu lieu à Rouen laquelle Audrey Guémasuelle avait pris partie et il est encore en préparation un colloque qui devait avoir lieu en 2020 à Nancy et qui aura lieu en 2021 sur ce style du néo-gothique donc nous nous sommes concentrés plutôt sur la renaissance si importante pour le XIXe et pourtant moins étudiée il importe de souligner que le terme même de renaissance naît en France au XIXe siècle dès 1800 dans son introduction de sa description historique et chronologique des monuments de sculpture réunis au musée des monuments français Alexandre Lenoir définit le XVIe siècle comme celui je cite connu dans les arts sous la dénomination de siècle de la renaissance et le musée des monuments français d'ailleurs pourtant fermé dès 1816 contribue grandement à la connaissance de la renaissance que ce soit pour les artistes pour les historiens ou historiens d'art l'usage du terme renaissance désormais employé avec une majuscule et sans qualification ou précision comme renaissance des lettres ou renaissance des arts se répand dans la presse dans les dernières années de la restauration il appartiendra à l'historien Michelet dans son cours donné au collège de France en 1840 et publié en 1855 de donner une définition claire de ce concept enfin la dernière des périodes ici étudiée le 18ème est décriée tout à fait à l'époque néoclassique et ce sera le dernier courant à susciter l'intérêt des collectionneurs et des créateurs dans les années 1845 1850 le collectionnisme a suscité ces dernières années de nombreuses recherches thèses colloques mais il est ici interrogé comme ferment de la création dans le domaine des arts décoratifs dès le début du 19ème siècle l'intérêt des collectionneurs et en conséquence le marché de l'art évolue je vous montre en exemple ce vase grec qui est passé par la collection de Lucien Bonaparte puis celle de Portales et Néguine Mathieu dans son texte publié dans l'ouvrage montre que les ventes publiques ne sont plus centrées sur la peinture ou la sculpture antique comme elle l'avait été au 18ème mais à partir des années 1820 1830 les vases y sont très convoités et les petits objets archéologiques grecs et romains en nombre croissant les collectionneurs contribuent à faire entrer au musée des domaines qui n'étaient pas encore représentés notamment ce qu'on appelle alors les curiosités ainsi en 1824 le musée royal c'est-à-dire le musée du Louvre acquiert la collection d'Edme Antoine Durand certes pour son noyau égyptien mais également pour ses objets de la renaissance faïence de Palissy Majolique Emo Vitreau en 1828 c'est au tour de la collection du peintre Révoile d'être acquise collection qui constitue en quelque sorte une sorte de magasin d'accessoires pour les tableaux troubadours de ce peintre enfin en 1856 le don par Charles Sauvageau de sa collection marque une étape décisive dans ce processus d'intégration des arts décoratifs de la renaissance dans les collections du Louvre en parallèle la donation de la collection Alexandre du Sommar est à l'origine de l'ouverture du musée de Cluny en 1844 donc je vous montre ici une vue de la chambre dite de François 1er de cet hôtel de Cluny ce musée est vu comme un lieu d'étude pour l'ouvrier donc vraiment une source un endroit où l'on peut travailler où l'artisan et l'ouvrier peuvent se former c'est ce qu'affirme prospère de Barante lorsqu'il défend la création de ce musée devant la chambre des pères et Alfred Darcel qui est directeur de ce musée à la fin du XIXe siècle est toujours dans cette même optique en présentant le musée de Cluny comme un lieu d'enseignement où l'ouvrier vient étudier un tour de main des formes et des détails d'ornement donc on voit bien le lien entre la collection les musées et la création en dehors de ces collectionneurs déjà cités donc Durand Révoile ou Sauvageau ou Sommar d'autres contribuent à enrichir les musées de meubles renaissance c'est ce qui est étudié dans l'étude de Muriel Barbier et à affiner ainsi leurs connaissances on peut citer la marquise Arconati Visconti et surtout Émile Père à l'origine d'une importante donation au musée des arts décoratifs étudiée dans cet ouvrage par Monique Blanc qui soulève à ce sujet la question délicate de l'authenticité et de l'homogénéité de ces meubles ces meubles en effet sont souvent composites et mêlent des parties anciennes parfois issues d'ailleurs de plusieurs meubles à des parties 19ème et au début du 20ème on va assez systématiquement les démonter seuls quelques panneaux échappant à cette épuration donc on voit ici l'intérieur d'Émile Père avec un bureau dit Louis XII pour lequel il avait beaucoup d'estime qui est aujourd'hui démonté et un panneau de boiserie cette dérestauration néanmoins sacrifie la lisibilité de ces oeuvres dont la fonction n'apparaît plus en outre les remontées permettent évidemment d'évoquer ce moment de l'histoire du goût et ce courant de l'historicisme donc la question vraiment de la présentation de ces meubles reste ouverte enfin le 18ème est on l'a dit le dernier de ces courants du passé à réapparaître dans les collections et dans les études il n'apparaît que timidement dans les ventes sous la restauration et il intéresse alors essentiellement une clientèle anglaise il faut vraiment attendre la seconde moitié du 19ème pour que se développe l'intérêt pour ce 18ème dans l'ouvrage deux études de cas mettons-nous en lumière des figures tout à fait contrastées la première est celle d'une figure quasi balsacienne un marchand de boiseries auvergnat Jean Montvalat étudié par Thomas Desay on voit ici une vue de l'hôtel de Serres présenté au musée des arts décoratifs issu de le commerce de boiseries de Montvalat les rénovations urbaines du 19ème créent un marché de la démolition qui permet ces récupérations de boiseries qui trouvent preneurs dans une riche clientèle d'amateurs ou bien donc auprès des musées notamment le musée des arts décoratifs et ces marchands notamment Montvalat développent un savoir que l'on pourrait qualifier d'empirique dans leur domaine d'activité et contribuent ainsi à la diffusion de ce goût pour le 18ème une autre figure de collectionneur très différente est le baron Jérôme Pichon étudié par Catherine Goujon il rassemble dans son hôtel de Lausanne une considérable collection d'orfèvrerie du 18ème à partir de 1848 mais en même temps que collectionneur il est un grand érudit menant des recherches dans les archives et contribuant à la connaissance des poinsons en effet les collectionneurs collections et études sont intimement liées parfois donc en la personne même de ces collectionneurs les collections encouragent et favorisent l'étude et la publication et dès le début du 19ème siècle les publications se multiplient et se diversifient comme l'a montré Jean-Philippe Garrick dans l'ouvrage si le recueil de décorations intérieures de Percier et Fontaine édité à partir de 1801 est un jalon essentiel de la transmission d'un corpus antique de références repris par les artisans et les ornomanistes de nombreux traités manuels pratiques catalogues commerciaux visent un public de curieux ou de professionnels et viennent abonder la connaissance de l'antiquité à partir des années 1840 les publications sur l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance s'intensifient et les revues à destination des amateurs se généralisent et ces recueils sont illustrés dans un premier temps plutôt de gravure à l'eau forte ou de gravure au trait puis de lithographie et enfin comme l'a montré Dominique de Fontreau de photographie qui va détrôner toutes ces techniques précédemment utilisées le deuxième chapitre de notre livre aborde l'aspect esthétique de ces créations qui puisent leurs sources dans le passé en analysant le renouvellement des formes et des ornements les périodes anciennes fournissent aux artisans du 19ème siècle un portefeuille de formes et de motifs dans lequel ils viennent puiser afin de produire des oeuvres nouvelles parfois composites en mêlant différentes influences parfois plus archéologisantes quand elles sont vraiment fidèles aux sources anciennes de la copie à la reformulation ces citations historicistes participent à la réinterprétation et à l'assimilation du passé par les artisans du 19ème siècle qui intègrent ces emprunts à leur style les études de cas révèlent des modèles gravés communs à tous ainsi sous le premier empire l'ébéniste Jacob des Malters mais aussi le bronzier Pierre Maximilien de la Fontaine ou encore les orfèvres Martin-Guillaume Biennet et Jean-Baptiste Claude Oddio recours au recueil publié par Charles Percier et Pierre Fontaine Jean-Nicolas-Louis Durand Pierre-Nicolas Beauvalet Charles Moreau Charles Normand qui tous vont diffuser les oeuvres antiques soit à partir d'oeuvres originales qu'ils ont vues en Italie ou au musée du Louvre ou en reprenant les modèles fournis par les gravures anciennes des 17ème et 18ème siècle qui diffusaient déjà ces modèles antiques chacun que ce soit les ébénistes les bronziers ou les orfèvres vont choisir leurs propres ornements et vont ainsi les recomposer les assembler pour forger un style qui va leur être propre ainsi l'ébéniste Jacob des Malters étudié par Jean-Pierre Samoyau reprend des modèles diffusés par Persier et Fontaine comme le cheval marin pour les bronzes qui ornent la ceinture de ce bureau mécanique de Napoléon Ier il est intéressant de noter que les orfèvres Oddio et Biennet dont on a pu mener une étude comparée Andion et moi emploient les mêmes sources mais avec rarement des résultats semblables alors là je vous montre un contre-exemple puisqu'ici nous avons un rare motif semblable employé à la fois par Biennet sur le dessin que vous avez en haut et par Oddio sur la salière que vous avez en bas de l'image on voit le même motif c'est-à-dire un buste de sphinges et les monopodes portés par une griffe de lion qui forme la base des pièces ce motif a été très employé par Oddio et se retrouve donc sur ce dessin de Biennet la source antique et l'hôtel que vous avez en gravure par Moreau un hôtel antique de la ville de la Borghese qui figure donc dans le fragment et ornement d'architecture de Moreau publié à la fin de l'année 1799 ce même motif va être repris et décliné par Persier et Fontaine dans leur recueil de décorations intérieures dans la première édition apparaît en 1801 pour les pieds d'une cassolette et on retrouve encore ce motif dans l'ouvrage de Beauvalet publié en 1804 donc on voit ainsi ces filiations depuis l'hôtel antique et ces différentes gravures qui vont inspirer nos orfèvres on a aussi parfois sur ces mêmes sources des écarts ici vous avez la source des danseuses qui provient des bas-reliefs néo-athiques provenant de la collection Borghese qui est acheté en 1807 pour le musée Napoléon mais qui était connu par la gravure parce qu'il était très diffusé ce bas-relief depuis le milieu du XVIIe siècle la frise des danseuses apparaît sur le vase en orfèvrerie de Jean-Baptiste Claude Oddio qui est réalisé en 1802 et elle est différemment d'une inspiration en tout cas différente pour le projet de Tasse de Sèvres la renaissance est érigée en modèle dès les débuts de la monarchie de Juillet pour renouveler les formes les sujets mais aussi les décors et dès 1830 le dessinateur ornementiste Claude Aimé Chenavar qui a été étudié par Anaïs Alchus propose une première réinterprétation de la renaissance pour la manufacture de Sèvres il va véritablement se faire le pionnier pour le style néo-renaissance et ouvrir la voie à cet historicisme qui va perdurer jusqu'à la fin du siècle dans son vase dans le style de la renaissance dont le dessin vous est présenté ici et ce dessin figure au salon de 1831 il va être exécuté par la manufacture de Sèvres en porcelaine polychrome donc très fidèle au dessin en 1832 pour être après livré au château de Fontainebleau pour la galerie François 1er château de Fontainebleau dans lequel ce grand vase est toujours aujourd'hui conservé ici la référence à la renaissance se fait par la polychromie et par ce décor foisonnant au relief on voit que couleur et sculpture vont devenir les deux caractéristiques de la renaissance pour les artisans et les artistes du 19ème siècle cet engouement pour le 16ème siècle se propage dans les années 1840-60 grâce aux travaux de Michel Liénard qui a été étudié par Sophie Desraux qui a dédié sa thèse à Michel Liénard Michel Liénard qui va publier des recueils d'ornements à destination des artisans ces recueils et c'est là ce qui est très intéressant sont diffusés aux artisans mis à disposition par la bibliothèque de l'Union Centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie futur musée des arts décoratifs dès 1864 dès la fondation de la bibliothèque qui a été étudiée par Laura Berchil cette bibliothèque va mettre à disposition en étant d'ailleurs ouverte parfois le soir pour les artistes industriels elle met à disposition ses gravures ses compilations d'ornements donc pour renouveler le style et leur fournir des sources d'inspiration le style rocaille va quant à lui pâtir plus longtemps d'un certain discrédit dont il avait été victime durant la période néoclassique et le 18ème d'une manière générale tarde véritablement à être représenté dans les musées ainsi le musée de céramique de Sèvres ne possède que des échantillons de porcelaine tendre du 18ème siècle et pas de pièces entières les ouvriers de la manufacture ont accès à ces échantillons et aussi à des modèles en plâtre et malgré le regain d'intérêt chez les collectionneurs dès les années 1830 pour les porcelaines en pâtes tendres il faut véritablement attendre le milieu du 19ème siècle et l'exposition universelle de 1855 pour que Sèvres présente ses premiers retirages de porcelaines tendres avec par exemple ce vase intitulé Vase Paris édité en 1854 donc cette question a été étudiée en profondeur par Virginie Desrente dans ce livre dans le domaine de l'orfèvrerie les fontes révolutionnaires ont privé les orfèvres de modèles du 18ème siècle et ce n'est que dans le dernier quart du 19ème ce qu'a montré Anne Dion grâce aux recherches et aux publications de collectionneurs que les orfèvres disposent de vrais modèles auparavant ils vont s'appuyer sur les gravures anciennes ou se tourner comme le fait la maison Christophe étudiée par Anne Gros et Yves Carlier vers les porcelaines et les sculptures du 18ème siècle dont ils vont réinterpréter les décors et les motifs plaqués sur des formes nouvelles La troisième partie est consacrée à la transmission des techniques et des modèles anciens Le 19ème siècle érige des modèles pour les arts décoratifs des figures phares Bernard Palissy pour la céramique Jean Goujon pour la sculpture et par extension d'ailleurs pour le mobilier et enfin Benvenuto Cellini pour l'orfèvrerie Les artisans du 19ème donc tentent d'égaler voire même de surpasser on a déjà souligné cette vitalité de cet art du 19ème de surpasser ces figures iconiques qui étaient donc célébrées dans toute la bibliographie de l'époque La redécouverte des œuvres du passé s'accompagne de celle des savoir-faire anciens en s'appuyant parfois sur les progrès techniques offerts par la modernité La restauration des œuvres anciennes pour les collectionneurs ou pour le profit des musées fait progresser et parfois renaître la connaissance de techniques qui avaient été délaissées comme le bois sculpté déjà mentionné les émeaux émeaux champs levés émeaux sur rond de bosse émeaux émeaux peints le métal repoussé ou encore diverses techniques de l'orfèvrerie et du mobilier et également de la céramique La question de la transmission de ces savoir-faire est évidemment cruciale On peut prendre l'exemple des Montbraux spécialistes de la marqueterie Boulle tout au long du XIXe de l'installation du père en 1801 jusqu'à la date de la vente après décès du fils en 1885 Les Montbraux père et fils jouent un rôle de transmission pour la connaissance de la technique de la marqueterie Boulle qui connaît un regain de faveur au XIXe siècle et ce dès le premier empire mais surtout à partir de la restauration et plus encore de la monarchie de Juillet Anne-Sophie Brisset qui a consacré un mémoire à la maison Montbraux émet l'hypothèse d'un lien professionnel entre les Montbraux et la dynastie des Levasseurs dont le père avait lui-même été formé par un fils d'André Charles Boulle par ailleurs par ailleurs les Montbraux s'appuient sur des modèles et des dessins d'André Charles Boulle qui sont dispersés à cette vente après décès déjà citée de 1885 et acquis par l'Union Centrale des Arts Décoratifs et on voit l'importance de ces dessins de ces modèles de ces fonds d'atelier dans la transmission de ces modèles et de ces savoirs Ces dessins sont donc une source d'inspiration mais comme on peut le voir sur l'exemple de ce cabinet conservé au Bowers Museum et de ce mis en parallèle avec un dessin de ce fonds Boulle il ne s'agit pas de copier ces dessins mais de les réinterpréter avec créativité Georges-Alphonse Montbraux est comme Alfred Bordelet à la fois fabricant et marchand de curiosité donc un double rôle et Camille Mesdac dans son étude souligne et analyse le parallélisme entre ces deux maisons Dans les deux cas la pratique de la restauration a mené à la création La redécouverte des techniques anciennes répond en effet à un goût suscité par les collectionneurs et ce rôle des marchands est tout à fait crucial et doit être souligné On peut trouver un autre exemple dans le domaine de l'orfèvrerie avec l'orfèvre Charles Wagner que j'ai étudié en duo avec ma collègue Michel Mamné-Privat spécialiste de la Renaissance Charles Wagner est en effet un pionnier du style de la Renaissance et des techniques qui l'accompagnent à savoir le repousser l'utilisation de l'émail l'utilisation des pierres il est d'ailleurs associé avec un lapidaire mention et on a pris l'exemple ici d'un plat à gauche de Wenzel Janitzer un plat issu des collections royales qui est donc présenté au Louvre dans les années 1840 et qui manifestement a été copié par Charles Wagner pour l'aile d'un bassin également conservé au Louvre que vous avez à droite donc il a simplement remplacé des petites figures des petites têtes féminines par l'inclusion d'un grenat mais l'aile est manifestement surmoulée sur l'aile du bassin de Janitzer en revanche le centre du bassin est une création totale de Wagner de même que les guères et il faut souligner que Wagner n'est pas seulement un orfèvre pionnier du néorenaissance il est en même temps un marchand et il vend d'ailleurs au Louvre une coupe d'Augsbourg qui passe alors qui est alors attribuée à Cellini et on peut d'ailleurs imaginer que la vente de cette coupe au Louvre a facilité son introduction au Louvre et l'accès aux oeuvres du Louvre comme à ce bassin de Janitzer donc on peut voir ici un goût nouveau et une recherche de polychromie en effet la polychromie est ici obtenue par l'émail émaille bleue émaille blanc par l'utilisation du niel un brevet d'invention est d'ailleurs déposé par Wagner et par l'utilisation de pierres notamment des grenats dont l'associé de Wagner mention semble avoir la spécialité il y a donc un souci de diversifier les matériaux qui est vraiment issu de cette étude des oeuvres de la renaissance ce souci on le retrouve absolument identique dans le domaine du mobilier qui a été étudié par Audrey Guémazuel en collaboration avec Agnès Boss qui est auteur du récent catalogue du mobilier de la renaissance au Louvre toutes deux ont montré comment la recherche de polychromie la même qu'on avait vue dans l'orfèvrerie conduit également à introduire dans le mobilier d'une part l'emploi de divers bois comme par exemple pour ce meuble de Grohé où on a à la fois du palissandre du palmier de boue de l'ébène mais également des matériaux très divers des marbres pour le meuble de Grohé mais pour le meuble de Sauvrosie également des plaques de lapis des émeaux des bronzes argentées donc une diversification des matériaux on peut également trouver de l'ivoire une diversification des matériaux qui est très caractéristique de cette recherche de techniques nouvelles dans le domaine de la céramique la manufacture de Sèvres se montre un laboratoire privilégié de cette redécouverte du passé Virginie Derente en collaboration avec Cécile Colonna a montré comment de nouvelles formes sont créées inspirées notamment de la collection de vivants de nom dont des pièces avaient été acquises par le musée de la céramique de Sèvres d'autres collectionneurs sont également sollicités comme Clarac qui était par ailleurs le conservateur des antiques du Louvre Turpin de Crisset ou encore le Duc de Luyne mais l'idée est réellement d'adapter aux besoins contemporains ces formes anciennes et de les renouveler complètement par le décor ces décors sont renouvelés notamment grâce à l'intervention de peintres néo-grecs élèves du peintre de la Roche c'est ce qu'a étudié dans son texte Sébastien Kéké qui montre le rôle important du conseil de perfectionnement des manufactures nationales qui est mis en place après la révolution de 1848 ce conseil réfléchit au rôle que doivent jouer les manufactures et le peintre de la Roche propose donc l'intervention de ses élèves qui donnent des décors dans un style néo-grec et Sébastien Kéké a montré comment l'une des caractéristiques de ces décors ici un décor peint par Hamon la domination sur le vase de Lesbos n'est pas dépourvue d'une dimension humoristique ce qui est par ailleurs sans doute peu connu et qui est mis en lumière par un autre article de Virginie Dérante en collaboration avec François Sbarbe c'est que la manufacture de Sèvres ne se limite pas à la technique de la porcelaine et fait quelques expérimentations dans le domaine du vitrail de l'émail et ce qui est étudié ici de la faïence donc Alexandre Bronniard s'en montre l'un des instigateurs il est directeur de la manufacture pendant toute la première moitié du 19ème et il publie dans sa description méthodique du musée céramique en 1845 cette planche avec des œuvres de Palissy mais également on voit cette insertion de cette hurde sanglier évidemment très largement postérieure à la Renaissance qui est évidemment du 18ème et on voit que ce qui est important c'est cette idée de sculpture comme on l'avait vu dans le domaine du mobilier et sculpture qu'on voit également importante dans les œuvres d'orfèvrerie donc c'est ce qu'on désigne alors par faïence ce sont aussi bien les créations de Bernard Palissy que des majoliques qui sont par ailleurs très en vogue auprès des collectionneurs donc on voit toujours ce lien entre la collection l'étude la publication et la création et l'atelier de faïence et de terre vernissée de Sèvres produit sous le second empire des pièces qui s'inspirent de la majolique italienne comme le montre cet exemple de Buir italienne présenté à l'exposition universelle de 1862 exposition à laquelle Londres va faire de nombreux achats si bien que on conserve presque plus de ces exemples dans les collections anglaises que dans les collections françaises le quatrième et dernier chapitre de notre livre s'intitule à la manière 2 et il étudie quelques intérieurs qui tentent de restituer des atmosphères historicistes complètes ainsi Caroline Bonaparte sœur de Napoléon est une figure emblématique de ces remeublements sous le premier empire qui ont été particulièrement étudiés par Johan Lazage Caroline Bonaparte s'investit particulièrement dans ses résidences françaises et italiennes et mélange des œuvres à la fois issues de fouilles archéologiques italiennes avec des copies mais aussi avec des œuvres qui sont en fait des montages commandés à des artistes ce qu'on voit ce mélange composite sur cette aquarelle de son grand cabinet au palais royal de Naples dans le dernier tiers du 19e siècle l'artiste Hortense Schneider suit une démarche similaire pour ces intérieurs de style Renaissance qui sont recomposés dans ces hôtels particuliers parisiens intérieurs qui ont été analysés par Laure Chabanne et Gilles Grandjean Hortense Schneider va mettre en scène des meubles pseudo-16e chinés auprès des antiquaires avec de vrais meubles Renaissance et aussi avec des créations contemporaines on voit ici à gauche une photographie de sa chambre à coucher prise en 1969 juste avant la démolition de son hôtel particulier et le décor n'avait pas été modifié depuis sa mort en 1920 le château de Compiègne a ainsi pu acheter avant la démolition de 1969 le fond de photographie mais aussi tout l'ameublement d'Hortense Schneider dont cette chaise à bras néo-renaissance qui composait son intérieur ce goût pour la renaissance avait été mis en avant par le garde-meuble royal dès la restauration avec l'achat de cabinets d'ébène largement attribués au sculpteur Jean Goujon et sous la monarchie de Juillet soucieux de remeubler les palais de la renaissance dans leur état historique l'intendance de la liste civile et les musées royaux organisent des missions d'inventaire et d'études des monuments historiques et des oeuvres anciennes ce que démontre Mathieu Caron dans le texte qu'il a écrit pour ce livre faute d'objets du XVIe siècle conservés sur place ce remeublement va ainsi s'opérer à partir de compositions donc soit des achats effectués auprès de marchands ou alors des meubles de style totalement inventés et créés par des ébénistes contemporains c'est ce mélange de meubles chinés et de meubles totalement nouveaux mais le plus souvent en fait même pour les meubles chinés recomposés qui préside ainsi au remeublement du château de Pau sous la monarchie de Juillet avec cette couchette dite authentique d'Henri IV achetée en 1835 à une marchande d'objets d'art pour créer la chambre d'Henri IV donc avec une couchette qui n'est probablement pas très authentique plus tardif le goût pour les intérieurs du XVIIIe siècle va se déployer dans les années 1840 sous l'impulsion des fils de Louis-Philippe à son mariage en 1844 le duc d'Aumal demande ainsi au dessinateur Eugène Lamy d'orchestrer l'aménagement de ses appartements privés au château de Chantilly aménagements qui ont été particulièrement étudiés par Anne-Fauré Carlier et Mathieu Deldic dans notre livre pour la chambre à la couchée de la duchesse d'Aumal Eugène Lamy opte ainsi pour un décor entièrement inspiré par les styles Louis XV et Louis XVI ce décor a été mis en oeuvre en 1845 ces emprunts au passé vont aussi gagner la mode et le textile le XVIe siècle français imprègne durablement les codes vestimentaires de l'Empire jusqu'à la fin du XIXe siècle faute de vêtements conservés ce sont les portraits peints et gravés qui vont fournir des modèles pour la mode cette mode va d'abord surgir dans les bals les fêtes à thème historique qui sont organisées sous la restauration et aussi sous la monarchie de Juillet avec ces costumes de théâtre qui sont élaborés pour le théâtre mais qui vont migrer dans l'habillement quotidien ce que montre Philippe Thiebaud avec cette mode notamment Henri III qui est reprise en fait de ses gravures comme on voit sur ce livre les indications pour la mise en scène de la pièce d'Alexandre Dumas pour sa pièce Henri III et sa cour cette mode Henri III va avoir même une portée politique puisqu'elle devient un signe extérieur de ralliement des romantiques de la monarchie de Juillet et du mouvement politique des jeunes France le XVIIIe siècle est également une source d'inspiration féconde pour le décor textile qui envahit les intérieurs à la fin des années 1840 ce goût pompadour comme on l'appelle est influencé par les tableaux et les gravures et il est tout d'abord cantonné au meuble de toilette qui s'inspire vraiment du meuble de toilette XVIIIe puisqu'il est juponné de mousseline brodée comme on le voit sur cette table de toilette du Second Empire conservée à Compiègne et de la table de toilette ce goût pompadour va gagner le lit à Baldaquin puis les sièges capitonnés confortables ce que démontre Laure Chabanne dans son texte et on voit même ses intérieurs totalement froufroutants comme sur cette photographie qui représente la comtesse de Castiglione dans un décor à la fois textile et aussi son habillement même totalement référencé sur les codes du XVIIIe siècle dans la seconde moitié du XIXe siècle les styles Louis XV et Louis XVI sont les plus appréciés pour le décor textile un décor du textile d'ameublement et mural ces décors qui ont été particulièrement étudiés par Marie-Amélie Tarot donc on voit parfois des citations fidèles avec des retissages et des rééditions ou parfois des nouveaux dessins qui revisitent des motifs donc en général ce sont des motifs floraux les rayures et les couleurs claires du siècle précédent qui sont reprises alors nous espérons avec cette conférence vous avoir donné un bon aperçu des problématiques abordées par ce livre Revival on ne se lasse pas de vous le montrer est en vente donc dans toutes les bonnes librairies qui sont ouvertes depuis le 6 novembre pardon dernier donc ça fait quelques mois maintenant vous pouvez donc le trouver en librairie la librairie du musée des arts décoratifs reste ouverte si le musée ne l'est pas et vous pouvez aussi évidemment le commander sur le site internet du musée des arts décoratifs ou du musée du Louvre nous espérons que ce livre va inaugurer une série de publications sur la question des historicismes parce que le champ évidemment est loin d'avoir été entièrement étudié et pour suivre Andion et moi des travaux de jeunes chercheurs du master à la thèse nous remarquons un regain d'intérêt vraiment pour ces questions dans l'actualité de la recherche avec la multiplication de sujets ayant trait au néo-style donc on espère susciter d'autres vocations et on note aussi que dans les institutions ce sujet rencontre un vif intérêt ces dernières années en 2016 le mobilier national a organisé un cycle de conférences qui s'était intitulé la mode des retours sur vraiment ces revivals plus récemment fin 2019 le château de Versailles a organisé cette remarquable exposition intitulée Versailles Revival 1867-1937 nos collègues de Lisbonne donc au Portugal au Palais Ajuda avaient prévu pour l'octobre 2020 donc en octobre dernier un colloque sur les revivals qui a été malheureusement repoussé à octobre 2021 à cause de la pandémie donc on espère pouvoir voir assister à ce colloque et qu'il sera aussi publié et au musée des arts décoratifs nous travaillons avec ma collègue Bénédicte Gadi conservateur du cabinet des dessins à une exposition sur le goût néo-grec au 19e et au 20e siècle pour le printemps 2022 donc on espère vous retrouver pour tous ces événements à cause de la pandémie à cause de la pandémie 25e siècle